Il y a un sujet qui revient souvent sur les ondes chrétiennes. Et ce sujet, c'est celui du réveil des âmes. Une foule d'adeptes attend et aspire toujours à un phénomène de grande ampleur qui va toucher les âmes sanctifiées comme celles en perdition. Alors on le prêche, on se prépare à le voir très prochainement. Les églises attendent cela avec impatience, comme chaque croyant d'ailleurs. Le réveil spirituel est placé au même niveau que le retour du Seigneur. « Quand Jésus reviendra, affirme-t-il, ce sera un grand jour de réveil pour tous. » Mais qu'est-ce qu'ils entendent précisément par réveil des âmes ? A en voir les différents commentaires sur les réseaux sociaux, on se noie littéralement dans beaucoup de détails. Pour certains, le réveil est un mouvement qui amènera la paix. Pour d'autres, c'est la prise de conscience que Christ est Dieu et qu'il est notre destinée. Ou encore, c'est le même phénomène qu'a connu l'église primitive à Jérusalem. Ou bien, c'est quand son propre cœur commence à battre pour les choses de Dieu. C'est la grande épreuve de l'amour pour Dieu. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le moment où on abandonne ses péchés, etc. Consécration nouvelle, repentance, conversion, baptême d'esprit, baptême de feu, nouveaux dons spirituels. Une suite impressionnante de mots sont employés. Mais ce qui est frappant, c'est cette part de vérité qui émane dans toutes les bouches. Et en même temps, c'est cette confusion générale qui montre en tous les cas que le croyant en a perdu son latin. Et que le croyant ne sait plus ce qui est simple et essentiel dans la vie de foi. Qui embrasse trop mal étreint ? C'est ce que nous dit le dicton bien connu. En clair, trop de connaissances mal employées et des connaissances employées en surabondance nuisent à la connaissance. Alors pourquoi assiste-t-on à une telle confusion généralisée ? Et bien parce que l'église des nations est en ténébré. Et je vais vous donner ce que je crois par le Saint-Esprit. Le réveil des âmes existe, oui, mais c'est d'abord un état d'urgence. La Bible emploie la trompette, le chauffard pour montrer le sursaut, pour montrer le bond en avant qu'occasionne un tel son puissant qui va toucher le cœur comme l'oreille. La mémoire nous revient. Elle nous revient subitement sur nos fautes et la vérité devient une évidence pour chacun. Voilà le réveil des âmes. Alors pour illustrer mes propos, je vais prendre l'exemple du juge Judéon. Et je vais le prendre dans le livre des juges au chapitre 7 et précisément à partir du verset 19. Judéon donc commanda à sa petite armée de 300 hommes de sonner du chauffard en arrivant aux abords du camp ennemi. Puis tous les combattants de Judéon devaient briser leur cruche pour faire apparaître la lumière de leur flambeau. Et bien ces différents symboles décrivent ce qui se passe à l'intérieur de la personne lors d'un réveil des âmes. Le chauffard. Le chauffard en premier c'est l'alarme du réveil. C'est l'état d'urgence, le sursaut d'énergie. Quant à la cruche brisée, c'est le cœur brisé. Et enfin, la lumière des flambeaux, elle montre la vérité sur nous-mêmes qui sort du cœur. Par conséquent, avant de parler de baptême d'esprit, de feu, avant de parler de détails de cœur, d'impression, de dons, des dons spirituels, et bien le premier mot est celui de repentance. Mais pas n'importe quelle repentance, une repentance manifestée par la conversion, c'est-à-dire par un changement radical de notre façon de penser et d'agir. Alors pour en revenir encore au récit de Gédéon, ce dernier a agi complètement à l'opposé de ce que ferait un soldat. Il a agi en plus de manière radicale. Il a agi sans armes, uniquement avec des chauffards, des cruches et des flambeaux. Il a mis en déroute avec sa minuscule troupe une immense armée ennemie. Voilà sa nouvelle façon de penser et d'agir. Alors quant à Paul, inspiré du Saint-Esprit, Paul parle de réveil spirituel, mais en ces termes. Et on va le lire dans Romains, chapitre 13, des versets 11 à 14. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ah, c'est de cet évangile-là que nous avons besoin aujourd'hui pour nous réveiller. Vraiment. Avec Paul, les choses sont claires. C'est l'heure de vous réveiller. Et bien quand il dit ça, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faut sortir du sommeil spirituel rapidement. Ensuite, la repentance, qui prouve que le réveiller est sorti de son sommeil, elle n'est plus, ou elle n'est pas, en tout cas, l'affaire d'une seule expérience. Quand Paul emploie ces mots, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et bien Paul veut bien dire que le temps du début de la foi n'était pas encore un aboutissement. Une fin en soi. Et que maintenant, il y a une urgence à se repentir, une nouvelle foi. D'ailleurs, Paul ne se place pas en donneur de leçons. Il s'implique dans cette conversion collective, qu'il annonce comme essentielle. Et il emploie donc la première personne du pluriel, le nous, pour bien s'impliquer. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Il n'y a pas si longtemps de cela, un croyant me demandait « Comment reconnaître si un réveil des âmes a bien eu lieu ? » Alors là aussi, on va revenir à Gédéon. Gédéon, lorsque sa petite troupe sonna du chauffard, que la cruche fut brisée, et que les flambeaux lumineux apparurent partout autour du camp, l'ennemi qui avait pris possession d'Israël, prit la fuite, ou bien les soldats effrayés s'entretuèrent, ou encore ils tombèrent dans des embuscades. En fin de compte, toute l'armée fut en déroute, et toute l'armée finit par quitter Israël. Ce récit fait office de symbole, et de symbole puissant, puisqu'il nous montre aujourd'hui ce que font les démons chez les gens. Il fuit face à un réveil spirituel. Nous avons quelques références de cette fuite. Par exemple, au début des années 1900-1905, là c'est au Pays de Galles, le taux d'alcoolisme chuta de moitié. Il y eut une vague de faillites, mais il s'agissait dans presque tous les cas, des bars et des bistrots qui se vidaient au profit des églises. Et bien ce sont ces signes qui devraient nous mettre sur la voie d'un réveil spirituel. Ce n'est évidemment pas une cure de désintoxication qui a entraîné un tel réveil. C'est l'Esprit Saint qui convainc de pécher, et qui ôte l'envie de boire. La bouteille d'alcool a été brisée, tout comme les soldats ennemis de Gédéon ont été brisés eux aussi. Alors il y a évidemment d'autres indices dont parle Paul. A part l'indice d'excès d'ivrognerie, certes, il y a aussi la luxure, l'impudicité, les querelles, les jalousies. Par conséquent, des excès, des addictions en tout genre que l'on remarque ici et là, chez ceux qui ont la foi en Christ dans l'Empire romain. Alors la baisse des divorces, des séparations, chez les croyants aussi, cela devrait être un indice de taille pour notre époque, comme aussi la baisse des maltraitances dans les familles, comme aussi l'effondrement des plaintes pour harcèlement. Tous ces indices devraient marquer le temps à un moment donné de notre époque moderne, là, à partir de 2023. Quand la lumière paraîtra, les changements de comportement et d'attitude deviendront des indices chiffrables, mesurables. Or, je me dois d'enfoncer le clou encore une fois. L'église actuelle, elle se croit riche et elle attend plutôt un réveil spirituel de satisfaction, à l'instar d'une cérémonie de récompense et de louanges faites à leur égard. Ils s'attendent plutôt à entendre une voix leur dire « Bravo, félicitations, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Les croyants sont pour beaucoup des vierges folles, et là, je fais référence à la parabole de Jésus. Par leur comportement, emprunt de fausses piétés, ils s'attendent à un réveil par la louange et l'adoration. Mais voilà, pour la plupart, ce sont des cœurs qui ne plaisent pas au Seigneur et qui pensent chasser leur malheur en prophétisant le bonheur à venir. Alors maintenant, se réjouir parce qu'un réveil va se faire à grande échelle et que nous serons, nous, chrétiens engagés, forcément partie prenante dans cette affaire, c'est un peu faire des raccourcis faciles. Le fait que le réveil des âmes se fasse à grande échelle, c'est déjà synonyme de jours difficiles, c'est déjà synonyme de moments très très douloureux, et ces jours ont déjà débuté. Des jours difficiles même pour celles et ceux qui se croient saints et irréprochables. Lisons Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 51, verset 17. « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu sucer jusqu'à la lit la coupe d'étourdissement. » Vous voyez, la Jérusalem, c'est cette femme croyante qui est sainte, sainte en apparence bien sûr, et qui paraît aussi irréprochable, et qui est représentée aussi par l'Église, qui se voit réveillée. Pour réaliser, elle est réveillée pour réaliser que son épreuve fait suite au vin de la colère de Dieu. Elle est réveillée parce que son étourdissement provient de son infidélité, et non de l'ivresse du Saint-Esprit. Vous voyez ce réveil ? Ça secoue. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que c'est dans les jours difficiles que le malheureux crie. Et il crie, regardez bien comment, psaume 34,6 « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Et psaume 12,5 nous dit que « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » Là, les mots importants, c'est les mots malheureux, détresse, opprimé, gémir. Il devrait, chacun, pris à part, il devrait chacun, justement, nous mettre la puce à l'oreille concernant les temps mauvais qui s'annoncent. Ces moments sont destinés, dans une première partie, à pousser le malheureux dans ses retranchements. Pour qu'il ne puisse plus dire « Cette épreuve est surmontable » parce qu'il criera à Dieu et il criera toute sa détresse. Le cri est la première action amenant le réveil. Ce cri correspond au premier tonnerre. Là, je cite les tonnerres d'Apocalypse 10, c'est 10 tonnerres d'Apocalypse 10. Car au moment du cri, les yeux s'ouvrent et ils s'ouvrent d'abord sur soi-même. La lumière éclaire celui qui se réveille et qui hurle. Il s'en suit, après coup, un deuxième tonnerre, une véritable transformation par le comportement du réveillé qui va abandonner le mal et qui l'abandonne même dès qu'il commence à se réveiller. Au troisième tonnerre, le réveillé s'est débarrassé de ses dettes faites aux autres comme de celles qu'on lui a faites. En un mot, il a fait des actes visant à aider les autres et à se réconcilier avec son entourage. Paul, toujours aux Romains, dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Parce qu'au final, les fautes lavées, celles dont on s'est détourné et celles visant le rétablissement d'une relation juste, eh bien, tous ces actes seront justifiés par Dieu. Ainsi, le réveillé, une fois lavé et justifié, il pourra être purifié de ses fautes selon ce que disent les Écritures. « Si nous confessons nos péchés, Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Premier livre de Jean, chapitre 1, verset 9. « Maintenant, pourquoi ne doit-on pas croire les réveils qui ont été recensés et qui le seront encore par les églises publiques ? En quoi sont-ils obsolètes ? » Eh bien, parce que ces mouvements religieux recensent leurs nouveaux membres comme étant issus des réveils. Elles oublient consciemment ou inconsciemment que parmi les dissidents, parmi les rejetés ou les indésirables ou encore les soi-disant fauteurs de troubles, y figurent des réveillés en grand nombre. Elles se refusent à considérer un réveil autrement qu'au sein même de la structure et de l'enceinte du bâtiment église. Un réveillé, c'est un baptisé inscrit sur leur registre. Il ne peut être un électron libre. Il est forcément rattaché à un mouvement religieux. Nous sommes bien dans la même logique que pour l'histoire. L'histoire est racontée par les vainqueurs. Et les vainqueurs ne souhaitent pas que les vaincus aient leur place et leur nom au sein de leur mouvement de réveil. Or, lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi ? » La question qui saute aux yeux, c'est Jésus ne montre-t-il pas des réveillés hors du système mis en place par l'homme ? Ces réveillés-là ne seront à coup sûr pas pris dans les statistiques des mouvements religieux. Ces outragés ont été des outrageux pour ces mouvements religieux. Alors oui, oui, un grand réveil est attendu et plus que cela même, il est attendu comme une grande espérance. Ce sera la révélation des fils de Dieu dont la nature tout entière soupire après son avènement. Un grand réveil à coup sûr transformera la société civile la rendant plus juste et plus paisible mettant fin à tant de querelles, mettant fin à tant de jalousies, de convoitises chez les uns et chez les autres. Alors pour finir, je dirais comme Paul, marchons dans la lumière, honnêtement, loin du mal et de ses excès, en tout cas des excès en tout genre et sans se voir plus sains que les autres. Amen. Sous-titrage ST' 501